Paplo de YouTube, bien le bonjour Je sais pas de quoi vous êtes le plus surpris Est-ce que c'est de me voir comme ça sans barbe alors que vous me connaissez depuis presque 8 ans avec une barbe Ou est-ce que c'est de voir une 3ème vidéo peut-être ce mois-ci, c'est incroyable Oui mesdames et messieurs, on travaille, on travaille sur Twitch tous les jours D'ailleurs merci à ceux qui nous rejoignent à chaque fois Je sais de vous balancer des petites vidéos comme ça quand j'en ai envie Mais la plupart du temps on est sur Twitch Donc c'est pour ça qu'on a perdu la barbe Il y avait des défis, il y avait des se-battons, il y avait des moments exceptionnels sur Twitch Et c'est dans ces moments exceptionnels qu'on a perdu un être cher de la famille de l'AR télévision La barbe, mais vous avez vu, elle a déjà commencé à repousser Ça veut dire que vous avez déjà raté beaucoup de choses Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler de ce qui se trouve derrière moi Arc Ascended les gens Ouais je sais vous êtes très nombreux à l'attendre Donc du coup vous êtes très nombreux à vous poser énormément de questions à son sujet Vous êtes aussi d'ailleurs très nombreux comme j'ai pu le voir pendant ces 12 heures de live sur Arc Ascended Le jour de sa sortie Vous êtes très nombreux à ne pas savoir du tout à quoi s'attendre Quand on parle d'un autre Arc C'est quoi ? Arc 1, Arc 1.5, Arc 2, Arc Ascended Vin Diesel il est où ? Personne n'a rien compris Donc du coup on va en parler pendant cette vidéo Et évidemment je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu Et je vais vous donner mon avis De quelqu'un qui a joué pendant 12 heures d'affilée Dès le jour de la sortie Et donc du coup je pense avoir un petit recul Et surtout un bon millier d'heures de jeu sur le premier Arc C'est pour ça que vous êtes ici mesdames et messieurs Et juste avant je vous glisse ça comme ça Notre partenaire de l'AR télévision Qui est notre partenaire à l'année en réalité sur Twitch Instant Gaming Evidemment vous propose des jeux moins chers Donc pensez-y, vous avez le lien dans la description Et vous trouverez pourquoi pas le jeu qui vous fait plaisir Mais pas Arc Ascended Actuellement au moment où je vous parle Il n'est pas disponible dessus Mais vous avez plein d'autres jeux Par exemple Cities Kalen 2 Qui a fait clairement un tabac sur la plateforme Et que les vivants ont été des centaines à se déchirer Evidemment N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil Merci pour le partenariat Et merci à vous aussi de faire vivre l'ARTV En faisant vivre les partenaires Au travers de ma chaîne Vous faites sans doute partie d'une de ces catégories Soit vous avez Arc depuis très longtemps Vous savez ce que c'est Et vous vous demandez qu'est-ce qui se trouve exactement Dans cette version d'Arc Parce que vous n'avez pas suivi les infos Soit au contraire Vous avez eu vent de l'arrivée de ce Arc Sous version Unreal Engine 5 Et vous vous dites Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on doit repayer le même jeu ? Soit vous avez rien compris Et vous pensez que c'est le 2 Alors qu'il est prévu pour l'année prochaine Et qu'en plus qu'on est sans wildcard Il sera certainement retardé Évidemment Parce qu'il l'a déjà été Et donc du coup En réponse à toutes ces questions Et en même temps je vais vous lancer le jeu Évidemment parce que vous voulez voir les images C'est quand même pour ceux qui ont à peu près compris L'idée La chose la plus attendue Puisque ce Arc en réalité On peut le nommer de Arc 1.5 Effectivement c'est une version remake En réalité remasterisée Reliftée De Arc tel qu'on le connait depuis 2015 déjà Et ils ont pris la décision Non pas de vous faire une mise à jour Et de vous porter le jeu de Unreal Engine 4 à 5 Mais d'en sortir une autre version Donc c'est une version ultime de Arc Qui d'ailleurs regroupera Tous les DLC qui ont été développés Pour Arc 1 Qui a duré quand même 8 ans Les gens Et donc eux ont décidé De non pas vous faire une mise à jour Mais de vous faire payer Un nouveau jeu Qui est en réalité exactement le même Avec un moteur différent Et qui permet d'avoir des rendus graphiques Et physiques Beaucoup plus performants Et surtout Beaucoup plus stylés En réalité Donc une mise à jour De la qualité graphique Pour que ce soit un petit peu plus actuel Parce que Arc Mine de rien était vieillissant Même avec des paramètres au maximum Et surtout un autre petit lifting Dans les HUD Dans les mécaniques de jeu Et comme vous le verrez aussi Un petit peu Dans les mécaniques de gameplay direct Dans le jeu notamment Au sujet des dinosaures Et de leur bébé Je vous en dis pas plus Parce que vous allez le voir Dans pas longtemps Et ça marche Honnêtement ça marche C'est discutable Et d'ailleurs je vous laisse Débattre dans les commentaires C'est fait pour ça En restant poli évidemment Mais le jeu est vendu A environ 40€ Je crois que c'est 39,89€ En toute transparence Ils me l'ont offert Parce que j'ai streamé Dans les deux dernières années au jeu Ils l'ont offert à tout le monde Je suis même pas un privilégié Dans cette histoire Et donc le prix C'est un débat Pourquoi sortir un nouveau jeu C'est un débat Mais en tout cas c'est leur choix Et jusqu'à présent C'est eux qui développent des jeux Qu'on aime bien Et c'est pas nous Donc on va se plier à leurs règles Et j'ai le jeu Et je vous le montre Donc évidemment vous pouvez jouer en solo Il y a les serveurs Les serveurs communautaires Les serveurs officiels Quelques problèmes le jour de la sortie Mais rien de bien grave en réalité Donc du coup on crée une partie solo Puisque c'est un jeu Que je n'ai jamais fait solo Et il vaut vraiment le coup pourtant De le faire en solo C'est mon avis Et après à vous de voir The Island Comme vous le voyez derrière ma grosse tête C'est la seule map Qui est disponible pour l'instant Il y en a une qui est déjà Dans le workshop en développement Et sachez que donc du coup Dès décembre Ils ont prévu Scorched Earth Et l'ensemble des DLC par la suite Qui vont à mon avis Nous accompagner au fil des mois Jusqu'à la sortie de Ark 2 J'espère qu'ils feront comme ça C'est le plus logique Et franchement Je vous le dis déjà Jouer à ce Ark Franchement Fait du bien Ça fait clairement du bien Parce que pour moi Qu'il y a un millier d'heures Je pense à peu près sur Ark Et bien le revoir Dans cet état Ça fait plaisir Mais après je suis un gamer particulier On est d'accord Admirez plutôt Ça fait du bien ou pas Normalement Si vous êtes un joueur assidu De Ark Vous y avez joué dès le début Vous avez directement Une petite claque visuelle Donc là Tous les effets sont en max Le jeu est en ultra Il y a quelques paramètres Qui sont légèrement baissés Parce que non La première question Le jeu est-il 100 fois plus optimisé Du au fait d'utiliser un nouveau moteur Non Le jeu n'est pas plus optimisé Et globalement Les paramètres Dans lesquels vous faisiez tourner Le précédent Vous ferez tourner celui-ci Par contre le rendu visuel Sera meilleur C'est-à-dire que si vous jouez En moyen avant Vous réussirez Et j'espère avec quelques petits patchs A jouer dans de bonnes conditions En moyen Aujourd'hui avec ce Ark Ascendant Mais la qualité visuelle Sera bien meilleure Évidemment un nouveau moteur De nouveaux effets De lumière Etc La première déception Pour les gens qui s'attendaient à ça Non Vous ne ferez pas tourner Ce Ark Ascendant En 120 FPS Ultra Avec tous les effets au maximum Actuellement moi je tourne le jeu A une quarantaine d'FPS En full ultra Donc c'est pour vous dire J'ai une configuration Que je vous mettrai dans le chat Si j'ai une configuration Que je vous mettrai en description Si ça vous intéresse Mais on est sur de la 4080 Et de l'i9 De 13ème génération Donc on est clairement sur Le haut du panier De la config Et pourtant Une quarantaine d'FPS Mais stable par contre Je tiens à le dire quand même C'est quand même Notable Le jeu ne tourne pas Avec un très gros taux De rafraîchissement d'image Mais par contre Il tourne dans de bonnes conditions Il n'y a pas de freeze Il n'y a pas de chute de FPS Le jeu reste lisse Et beau Avec un faible taux d'image Par seconde Malgré les grosses configurations Il faut se le dire Mais par contre Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Les effets de lumière Sont incroyables Les effets de nuages volumétriques Sont assez incroyables aussi D'ailleurs je peux les désactiver Pour vous montrer Si vous le souhaitez Oh je passe un niveau En vous expliquant Ça ça ressemble déjà Beaucoup plus A ce que vous avez l'habitude De voir Parce que c'est le ciel Un petit peu par défaut Qui est quand même Un peu plus beau qu'avant Mais il n'y a pas Les nuages volumétriques Ce qui fait gagner littéralement 15 à 20 FPS d'ailleurs Faut le dire Mais bon On peut se le permettre Quand on tourne le jeu De manière plutôt correcte Donc pour ceux qui seraient intéressés Je vous le glisse par là Mais la commande Volumétrique Cloud Espace 0 1 Active ou désactive Le cloud Qui est par défaut Si je ne dis pas de bêtises Et qui bouffe énormément de ressources Pour ceux qui essayent De faire tourner le jeu A peu près correctement C'est à dire Comme moi je le fais tourner Et qui ont déjà une bonne config Je vous donnerai Quelques petites astuces Le but c'est pas De vous montrer le jeu Les gens Tout le monde connait Arc Et je tiens à le dire Dès le début C'est Arc 1 Lifting Lifting graphique Comme vous le voyez Du coup Beaucoup plus agréable à vivre Mais globalement C'est exactement Arc 1 Qui a juste été porté D'un moteur à l'autre Les quelques différences Que vous allez avoir Vont être sur l'HUD Comme vous le voyez autour là Un HUD qui a été Légèrement retravaillé Un petit peu plus digeste Arc avait la réputation Et d'ailleurs à juste titre D'avoir un HUD Qui part dans tous les sens De toutes les couleurs Des gros icônes Du violet Du orange Du bleu Il y a quand même du violet Comme vous le voyez Ils ont gardé quand même Leur identité un petit peu flashy Mais globalement Il y a eu un lifting Du menu aussi La création des personnages Le rendu graphique Des personnages Est à mon sens Incroyable Mais bon après ça A vous de voir Le rendu visuel du coup De cet HUD Quelques mécaniques La possibilité par exemple De traquer directement Evidemment ça existait Via des modes Mais on peut traquer du coup Les éléments nécessaires A un craft Donc quelques petits éléments Ergonomiques comme ça Qui ont été retravaillés Notamment Des mécaniques de construction Aussi je ne vais pas Entrer dans les détails Des mécaniques de construction Un petit peu mieux élaborées La possibilité par exemple D'avoir un seul segment d'étage D'une construction Qui est légèrement plus haut qu'avant Sur Arc on faisait souvent Deux hauteurs de mur Parce que le plafond Était trop bas Ce n'est plus le cas maintenant Vous avez une seule hauteur De mur Qui est légèrement rehaussée Par rapport à avant Ce qui est Vous pouvez totalement Faire une maison Avec un seul étage Et vous réussirez A ne pas avoir la sensation D'être écrasé Dans votre logement Donc des petits Des petits lifting Qui peuvent faire penser A des modes A des légères améliorations Qui ont déjà été apportées A Arc 1 Grâce à des créateurs De la communauté Ou même parfois Des éléments Qui ont été rajoutés Par le jeu lui-même La grosse nouveauté Si on peut appeler ça Une grosse nouveauté aussi C'est la possibilité De croiser des dinosaures Qui ne se baladent plus seuls Mais avec leur progéniture Donc vous avez la possibilité De croiser des animaux Bébés Dans la nature Accompagnés De leurs parents Et si par malheur Ou par le malheur De la lance Vous avez Les parents qui meurent Vous pouvez donc Domestiquer en fait Le bébé livré à lui-même Dans la nature Ce qui va donner Des scènes horribles Où on va évidemment Tuer les adultes Pour pouvoir s'emparer De leurs enfants Et leurs enfants Vont nous suivre Et on va les exploiter On monte en dessous Pendant des heures Voir en les donnant En pâture aux T-rex Donc globalement Il n'y a rien à vous dire Sur le jeu Parce que je suis certain Que vous connaissez déjà Arc Et si vous ne connaissez pas Arc Je pourrais vous faire Une petite série de vidéos Mais je pense que La grande majorité des gens Connaissent déjà Arc Et le jeu Est exactement le même C'est pas un nouveau développement Qui va vous faire sembler Que c'est moi Ou il n'y a pas grand chose Qui change dans ce jeu Non 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 C'est un portage C'est le même jeu Qui passe sous un nouveau moteur Et alors A vous de me dire Dans les commentaires les gars Mais moi je trouve Que c'est juste incroyable Et alors Vu que moi je suis quand même Un adepte du jeu Arc c'est un jeu Sur lequel je reviens Très régulièrement Et que j'affectionne particulièrement Je trouve que ça donne Une dimension Au gameplay Tout autre Et dans les premières heures Du coup de survie Qu'on a fait en live Sur Twitch J'ai eu très rapidement Une sensation de survie Et d'immersion Qui dépasse celle que j'ai eu Auparavant Et même qui dépasse Celle que j'ai eu Sur d'autres jeux Donc du coup Cette sensation D'être vraiment Dans un grand monde Où les dinosaures Ont le monopole Et où on essaye De survivre En se cachant Dans l'ombre Un petit peu La sensation de survie Est beaucoup plus forte La sensation de jungle Aussi Je sais pas si vous entendez Mais les sons ambiants Ont été retravaillés Les animations aussi Pour certaines Ont été retravaillées Liftées Mais c'est pas le plus gros travail Le pathfinding Donc du coup Le comportement des animaux Dans leur environnement Donc comment est-ce qu'ils vont Éviter une pierre Réagir au fait Qu'on leur tire dessus Tout ça Les attaques aussi Et les défenses Ont été revues Donc un comportement Un petit peu plus intelligent De la faune Et la flore On va en parler aussi Parce que c'est aussi L'un des plus gros points De ce changement Du coup de moteur Le mouvement de la végétation Que je vais essayer De vous illustrer Mais ça se voit Sur mon passage Bien sûr Mais c'est pas le plus époustouflant Quand évidemment Vous avez un T-rex Qui sort Du coup D'une forêt Vous allez avoir Les arbres qui bougent Là vous le voyez par exemple Une espèce de dilo Qui se déplace comme ça Vous voyez le feuillage Bouger dans son environnement La queue des brontosaures Va faire valser les arbres Le vent La météo Est beaucoup plus retransmise Puisque tout simplement Les graphismes sont meilleurs Le moteur est meilleur Pour avoir un rendu visuel Je vais essayer De vous montrer ça Un petit peu dans son ensemble Mais loin de moi L'idée de vous faire un gameplay Regardez Je craft Une pioche Je pense que c'est pas très utile On va se mettre en mode fly Regardez moi ça Un petit peu La pénétration de la lumière Dans la canopée Que vous avez quand même Si vous avez pas le moteur Qui vous permet D'avoir la génération volumétrique Des nuages Je trouve ça juste incroyable Je trouve ça juste incroyable On a un effet wow Sur énormément d'endroits Et même si ce sont que des détails Je trouve que C'est clairement réussi Ils veulent me graille Là ça va être compliqué Les raptors Vous les avez vu les gars Tous les animaux Evidemment ont été Alors ils n'ont pas été remodelés En réalité Il faut le signaler quand même Les dinosaures n'ont pas été Tous remodélisés En fait C'est juste le portage Du jeu sur Unreal Engine 5 Qui permet d'avoir un rendu plus fin Et donc du coup Effectivement Les images que vous avez vu Que je vous passais là Des raptors avant après Tout ça est réel Donc tous les animaux Sont mieux Mais regardez moi Ce canyon Il est juste Incroyable C'est pas vraiment un canyon Mais vous avez compris Cette espèce de gorge Est juste incroyable Et donc du coup forcément Les animaux bénéficient aussi De ce petit lifting graphique Et donc du coup Vous allez vous retrouver Avec des animaux Comme ce para Vous voyez On a un rendu Qui est beaucoup 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 plus net Mais en réalité Ça n'a pas été retravaillé Ils n'ont pas retravaillé Tous les animaux Faut le savoir J'essaie de vous trouver un bébé Pour pouvoir vous illustrer Un petit peu Comment ça fonctionne Ici Ici vous avez Un tricératops Du coup Qui est suivi par Son bébé tricératops Ici Et si le parent meurt Alors déjà Si C'est le bébé Qui se fait attaquer Mais si le parent meurt Evidemment On va pouvoir Récupérer le petit Comme si c'était un bébé Qui venait de naître Chez nous Tout simplement Et donc du coup Ça va nous permettre De tamer facilement Entre guillemets Merci de De faire participer A ce conflit Ça va nous permettre D'obtenir plus facilement Certains animaux La dynamique a fonctionné En réalité Puisque Oui il est plus simple D'avoir des animaux Du coup grâce à cette technique Bon sachez déjà Que vous ne pouvez pas Tuer un T-Rex Si vous venez de spawn Pour avoir son bébé T-Rex D'ailleurs je n'ai pas vu De bébé T-Rex Mais Ça va quand même Offrir des possibilités J'ai l'impression Qu'il y a un tout petit peu Moins de dinosaures volants aussi Et à noter aussi Pour Pareil les experts du jeu Il n'est plus possible De changer La vitesse De déplacement Des dinosaures Alors par défaut Peut-être qu'il y a un paramètre Qui permet de le changer Mais sachez que par défaut Si je tame ce brontosaure Je ne peux pas Lui donner la possibilité D'augmenter ses statistiques De vitesse Et d'ailleurs La vitesse de notre personnage N'est plus modifiable Non plus Est-ce que c'est un souci D'équilibrage Je ne sais pas Mais en tout cas C'est la réalité Je ne peux plus changer La vitesse de déplacement De mon personnage Et de mes dinosaures Donc c'était déjà le cas Sur les dinosaures volants Ils avaient fait je crois Un patch Qui avait modifié ça On ne pouvait plus changer La vitesse de certains dinosaures volants Et bien sachez que maintenant Ce n'est plus possible Pour aucun dinosaure Peut-être pour un équilibrage Du online Et du multijoueur Pour éviter d'avoir Des personnages full cheatés Qui se déplacent à toute vitesse Et qui font 1m20 C'est quelque chose Qu'on n'apprécie pas particulièrement Mais regardez-moi ça On a l'impression D'être sur une vidéo De démonstration De Unreal Engine 5 Tout ce qu'on a pu voir Pendant les conférences Et voir à quoi ressemble le moteur Une fois mis en place Et bien Ark Était un super support Pour vous le montrer Comme je vous l'ai dit C'est une petite vidéo présentation Pour vous montrer rapidement A quoi ressemble vraiment Ce Ark Ascendant Mais on ne jouera pas les gars On ne va pas partir Sur une survie Ou quoi que ce soit Vous connaissez déjà tous le jeu Et si vous ne le connaissez pas Je vous invite à me rejoindre Sur Twitch Là où on fait des sessions de jeu De 3, 4, 5, 6h, 10h, 12h Le jeu vidéo ne se consomme pas En 20 minutes Donc le live est plus adapté à ça J'espère en tout cas Vous avoir un petit peu éclairé Sur quelques questionnements Donc Non L'optimisation n'est pas mieux Le jeu reste un jeu Très très lourd à faire tourner Oui Le jeu est 10 fois plus beau A-t-il changé profondément ? Absolument pas C'est un portage Et est-ce correct de le vendre 40€ ? Pour ma part Oui Maintenant A vous de me dire dans les commentaires Si ça valait le coup Merci en tout cas De m'avoir suivi pendant cette petite mini vidéo Sur Ark Ascended On a hâte évidemment de voir Ark 2 Mais je vous assure que celui-ci Va nous occuper pendant un petit moment Et ça fait super plaisir Si vous en voulez plus N'hésitez pas à le dire Je suis prêt à vous faire une petite série Même solo Par contre Je suis prêt à vous faire une petite série Sur cette game La game que vous avez vue La game solo De Ark Ascended On pourrait se faire un petit délire Mais là c'est à vous de me dire J'attends une ola dans les commentaires Les pouces bleus Comme vous saviez le faire à l'époque Est-ce que vous voulez que je vous lance Une petite série Et qu'on découvre vraiment le jeu Et qu'on redécouvre Ark Pour certains ensemble N'hésitez pas à le dire En tout cas c'était un plaisir De partager ça avec vous N'hésitez pas aussi à rejoindre Les réseaux sociaux Les gens Oui à donner la force Un petit peu à la RTV Qui est là depuis 12 ans sur Youtube Même si en ce moment On est un petit peu sur Sur la phase descendante On est toujours là Vous inquiétez pas Et on est sur Twitch Tous les jours 7 jours sur 7 quasiment On va dire 6 jours sur 7 Toute l'année Mesdames et messieurs Prenez le sein de vous Et j'espère vous retrouver très vite Ici ou ailleurs Peace